Dans les processus électoraux Poursuite c'est vendredi 27 septembre 2024 de la session d'échange sur les leçons apprises du processus électoral 2023 en Boujmaï, chef lieu du Kassa Oriental. Réunis dans la salle de l'hôtel Métropole, les leaders des organisations des jeunes ont constitué la deuxième journée de ces assises organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES en collaboration avec la CENI, dont les cadres du programme d'intégrité électorale financé par USAID. Cette activité s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Patrick Mukendimakanda et de la mairie représentée par les protocoles de l'autorité urbaine. Le patron de la sécurité en province a salué cette initiative des IFES et a appelé les jeunes à la prise de conscience pendant les processus électoraux à venir. C'est le cas pour vous, chers jeunes, d'exposer librement par rapport à tout ce que vous avez vécu tout au long du processus dans notre province et particulièrement dans notre ville de Boujmaï. Vous avez été témoin de tout ce qui s'est passé, vous avez assisté. Ici, nous voulons que les débats soient libres, contribuer de sorte qu'on puisse voir là où il y avait eu des imperfections pour améliorer. Ces programmes visent à renforcer l'inclusion de toutes les couches de la population, dont la jeunesse, dont les processus électoraux 2028, à Dimitre Evelyne Moulemangambo, représentante de la directrice générale des IFES. À la suite du renouvellement de la direction de la CENI au début de 2022, IFES a aidé la CENI à élaborer et adopter un plan stratégique 2022-2026 axé sur l'amélioration de la crédibilité et de la qualité de service de la CENI, le rétablissement de la confiance des parties prénantes électorales dans l'institution et une plus grande inclusion des populations auparavant marginalisées entre autres les jeunes. Juste après, Sylvain Fournier, représentant du secrétaire exécutif provincial de la CENI Casa Oriental, a souligné les rôles de la jeunesse dans les processus électoraux, avant d'indiquer que les jeunes sont à la base des antivaleurs pendant la période électorale. On le retrouve à la base de la violence de tous genres pendant la campagne électorale et pendant les élections. Les jeunes abandonnent sa propre campagne au profit de celle de notre candidat membre de son parti. Pour sa part, Rose Mboui, présidente de la société civile Force vive du Casa Oriental, a déploré une inclusion moyenne de la jeunesse kassayenne dans les processus électoraux. Au Casa Oriental, cette situation est exacerbée par des contextes sociopolitiques, socio-économiques tendus. Cet exposé vise à explorer l'importance de l'inclusion des jeunes dans le processus électoral. À l'issue de la série des travaux en groupe, les jeunes ont rélevé les failles constatées lors du processus électoral 2023 et ont proposé des pistes de solution pour les processus électoraux à venir 2028. Nous avons soulevé la désorganisation au niveau des organisateurs. On n'arrive pas à respecter les textes négaux, on n'arrive pas à mettre en place les moyens qu'il faut pour permettre aux jeunes d'accéder. Pas bien même que la scène est en train de sensibiliser dans des quartiers, dans des communes, mais on doit aussi toucher des quartiers les plus réculés de la ville de Ngujmaï, afin que la population puisse avoir quelque chose en tête concernant les élections de 2023. Il s'y est de noter que ces assises vont tirer leur rideau ce samedi 28 septembre 2024. Allez, allez !